Parce que moi et ma femme, là, depuis hier, ce matin, hier, ce matin, ensemble, déjà le fait d'être là avec vous, on est très heureux, mais il y en a aussi pour nous, et ça c'est bon. On vient pas que donner, on vient aussi recevoir. C'est une grande joie et un honneur d'être avec vous et de participer avec le FF dans la prédication et dans tout ce qui est spirituel. Je lis un verset avec vous dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu. C'est un verset que vous connaissez très bien. Et je voudrais que ce mot-là résonne pendant que je vais prêcher. Il ne faut pas se tromper et il ne faut pas se laisser être trompé. Parce que nous paraîtrons devant Dieu tout seul. Il n'y aura pas d'excuse. Nous paraîtrons devant Dieu tout seul. Je ne suis pas un partisan du salut par la loi. Je connais le danger du légalisme, du salut par les œuvres. J'en mets en horreur, ça me donne des crises de foi. Ça élimine la croix. Nous sommes sauvés par grâce. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Mais, il y a la porte. Et il y a le chemin sur lequel on doit marcher. Amen. Si il n'y aurait pas eu le chemin sur lequel on doit marcher, on aurait juste plus rien de passer par la nouvelle naissance, croire et se faire baptiser. Mais il y a un chemin derrière la porte. Il y a un chemin derrière la porte. Regardez ce que Jésus dit ici dans Matthieu, chapitre 7 et verset 13. C'est un verset très connu. Écoutez bien. Entrez par la porte étroite. La porte étroite, c'est Jésus. Je vais être le plus sain possible. Entrez par la porte étroite, c'est Jésus la porte. C'est la nouvelle naissance la porte. C'est la conversion la porte. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Une autre porte. La porte de la perdition. Car large est la porte. Spacieux le chemin. Deux choses, vous n'avez pas attention ? Une porte et un chemin. Large est la porte. Spacieux le chemin. Qui mène à la perdition. Il y aura des perdus. Qui mène à la perdition. La porte est large et le chemin est spacieux. C'est facile. Et ces portes et ce chemin mènent à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup. C'est la masse. C'est la masse. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Pas étonnant. Vous n'avez pas besoin de vous mettre comme ça pour rentrer. Vous rentrez comme ça. Et puis vous pouvez avoir encore des affaires sur vous. Vous passez largement. Elle est large. Et le chemin qui est derrière, il est une facilité à marcher dessus. C'est une trois voies. C'est la porte large. Ce chemin spacieux mène à la perdition. C'est Jésus qui nous dit. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte. Ressérez le chemin qui mène à la vie. Alléluia. Alléluia. Il y en a peu qui les trouvent. Vous n'avez pas attention ? Il y en a peu qui les trouvent. Les deux. Parce que c'est les deux qui amènent à la vie éternelle. Alors, je remercie Dieu pour ceux qui sont sauvés sans avoir eu le temps de faire un mètre sur le chemin. C'est clair ? Amen. Faites ça pour voir si c'est clair. Comme ça, je vous le comprenez, moi. Gloire à Dieu. Comme ça, je ne le redis pas. Amen. Et lui, là. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ceux qui n'ont n'ont pas eu le temps de faire un mètre sur le chemin. Pourquoi, Dieu dit Seigneur ? Merci Seigneur, ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils sont sauvés. Ils sont juste passés par la porte et ils sont montés au ciel. Ils n'ont pas fait un mètre sur le chemin. Parce que si Jésus, c'est la porte et la nouvelle naissance, le chemin derrière. c'est la vie de la tienne. Le christianisme évangélique, le vrai. Alléluia. Il est question de deux portes et deux chemins. Qu'est-ce qui les différencie ? La taille. Uniquement la taille. Il y en a un sur lequel, oh, vous avez tous les droits ? Ça s'appelle le laxisme évangélique. Pas que le diable nous trompe, hein ? C'est dommage d'avoir été dans un christianisme qui ne vous sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Oui, c'est Jésus qui sauve. Le brigand a eu le bonheur d'accepter de naître de nouveau et de ne pas avoir fait un mètre sur le chemin. Il est parti directement au ciel. Merci au Seigneur pour ceux de nos familles, de nos familles, que le Seigneur a sauvé cinq minutes d'avoir mouré. Merci à Dieu. Moi, j'y crois, ça. Je crois dans la Bible que des personnes qui se sont repenties aux derniers mamans et ils ont passé par la porte, à ce qu'ils auraient vécu plus longtemps, ils auraient marché volontairement, 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 merci, sur le chemin. Ils l'auraient fait, mais ils n'en ont pas eu le temps. Ils ont été sauvés comme le brigand. Ils ont accepté Jésus, ils se sont repentis, Jésus les a pardonnés, ils sont morts et ils sont partis au ciel. Mais nous, on est encore vivants. Nous, on est encore vivants. On a passé par la porte, maintenant. il faut marcher sur le petit chemin. Parce qu'il y en a qui ont passé par la petite porte, mais ils ont dû faire pied sur le grand chemin. Et parce qu'ils ont passé par la petite porte, ils pensent que ça les... ça leur garantit le salut. Mais il ne faut pas simplement rentrer par la petite porte, il faut aussi marcher sur leur petit chemin. Amen. Il y en a peu qui l'éprouvent. Parce que vous remarquerez que pour ceux qui ne meurent pas tout de suite, c'est pas la porte. Et là, je voudrais que ça soit bien compris. Pour ceux qui ne meurent pas tout de suite, c'est pas la porte qui amène à la vie éternelle. c'est le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. T'es clair, hein ? Je suis clair, pas ? Amen, amen. Personne ne dit ce que je n'ai pas dit quand même, là. Amen. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit, hein. C'est pas la vie chrétienne qui sauve. C'est le sacrifice de Jésus qui sauve. Amen. Mais si on passe par le sacrifice de Jésus qu'on est de nouveau, qu'on est purifié de nos péchés, que Dieu vous donne sa parole et qu'on se rende dans le péché, comme est dit, eh bien, on est perdu. Parce qu'on peut passer par la petite porte et bifurquer sur le grand chemin. Il est tellement facile le grand chemin. Quand vous passez par la petite porte, là, il est juste là le grand chemin. Il n'est pas à 100 km, il est collé dessus, là. Il est collé dessus, il suffit de faire ça, hein. Vous voyez ? Voilà, hein. On fait ça, vous voyez ? Hop, on bifurne. Il est là, collé là. On va dire à gauche. Il est à gauche. Et puis quand vous passez la petite porte, vous, dans votre cœur, votre désir, c'est de marcher sur le petit chemin, là. Parce que vous savez que c'est la petite porte et le petit chemin qui amène au ciel le vrai christianisme biblique, évangélique, celui qui consiste à se dépouiller, à s'éloigner du péché, à s'éloigner du mal et à s'approcher de Dieu, à ne pas accepter tout ce que le diable nous propose dans les combats. Parce qu'on est sur un ring, hein. Les parfaits, ça n'existe pas, hein. On est sur un ring et le diable nous frappe et on frappe le diable, on se bat contre le péché. On retourne dans le coin, là-bas. Deuxième route, on est soufflé et il y a le Saint-Esprit qui nous masse un peu les épaules, il nous remet le dentier en place. Amen ! Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est ça, le christianisme, hein. Ça va mieux. Si toi, il ne cache le christianisme, hein. Pourquoi les signes que tu dis que ce n'est pas un combat de terre ? Non, c'est de la boxe. Pourquoi ? Parce que c'est le point du vrai. Le christianisme évangélique, ce n'est pas un combat de terre, je peux être truqué. Il n'a pas un qui seigne. Ils se sont tués pendant une heure, il n'a pas un qui a eu le... C'est faux ! C'est du cinéma ! C'est un combat de boxe, l'amie chrétienne, la vraie amie chrétienne ! Amen ! On prend les coups et on en donne ! On n'accepte pas le péché. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui a mis Jésus à mort. Quelle vérité ! On ne l'accepte pas le péché. Parce que Jésus est mort à cause de notre péché. Et si on l'accepte, c'est nous qui mourirons. Il est mort pour pas qu'on meure. Mais si on l'accepte, il n'arrivera pas à nous sauver. Parce que les sauvés, c'est ceux qui ont été pardonnés de leur péché. Ce n'est pas ceux qui l'acceptent. Ceux qui ne l'acceptent ne seront pas sauvés, dit la Bible. Aucun passionné n'héritera du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans ? J'ai mon oncle, moi. Il y a des années de ça. Maintenant, c'est un chrétien exemplaire. Pendant des années, il était chrétien et il fumait. Passion. Une passion. Bientôt, on n'a même plus le droit de le dire, ça. Exact, hein ? Ça, on n'a plus le droit de le dire, ça. On n'a plus le droit de dire que la cigarette, c'est une passion. Il ne faut pas le dire. Ah, mais non ! Il ne faut pas le dire. Richard, je vous aurais fait une petite confidance, je vous aurais prouvé un peu de choses, mais tout est enregistré, je ne sais pas. Il fumait. Mon oncle, j'allais vers lui, c'est notre famille. Faut que je t'arrête, mon oncle, de m'en aller à délivrance. On s'est dit, alors j'aurais voulu le voir dans une démarche de délivrance. Même s'il s'aurait battu pendant trois ans, mais au moins dans une démarche de délivrance, il n'acceptait, lui. Ce n'était pas grave pour lui. Et un jour, comme il avait une âge, il vient vers moi, mais je vais quand même t'expliquer quelque chose. Il y a un verset que vous ne comprenez pas. Je t'appelle Gator déjà, moi. Ah bon, mon oncle ? Oui ? Il y a un verset que vous ne comprenez pas bien. Dieu, dans quel trouble le diable peut faire rentrer les gens ? Dans quel égarment il peut les faire rentrer ? Aucun passionné n'héritera du royaume des cieux. Mais comment quelqu'un ne peut pas comprendre ça ? Il y a un verset que je ne l'ai pas compris, il me dit. Quand la Bible dit « Aucune passion n'héritera du royaume des cieux », écoute Abraham ce qu'il me dit. Vous ne l'avez pas compris ? Avant, je dis « Ça veut dire quoi, mon oncle ? » « Ça veut dire que nous, on ira au ciel et que les patients ils seront sur la terre. » C'est rigolo. Mais il n'y a pas que mon oncle, comme ça. Et le jour où Dieu l'a éclairé, Alléluia, le jour où il a vu que j'ai un problème et que ça pouvait le perdre, il a supplié, parce que vous ne pouvez pas supplier Dieu de la délivrance, quand la chose dont vous avez besoin d'être délivrée, ce n'est pas si grave que ça pour vous, le diable vous a trompé. Alors vous ne la voulez pas, la délivrance. Parce que pour vous, ça ne vous perd pas. Le diable vous a convaincu que c'est des varioles. Ce n'est pas grave. Le péché, ce n'est pas un manque de sanctification, frères et sœurs. Mes amis, le péché, ce n'est pas un manque de sanctification. les sauvés, quand ils vont arriver au ciel, ils auront été, c'est écrit, mais si les sauvés, ils auront été fidèles en beaucoup, ou on peut ? On peut, c'est écrit. On peut. Mais dans ce peu de fidélité-là, il n'aura pas eu le péché. Alléluia, gloire à Dieu. Il n'aura pas eu le péché. Vous m'envolez ? Il n'aura pas eu le péché pratiqué, accepté. C'est vrai qu'un chrétien, on n'a pas fini avec le péché. C'est vrai ! On n'en a pas fini avec le péché. Si le sang ne coulerait pas encore pour l'Église, on sort du séminaire là. Vendredi, on sort. Là, on est des saints. Vendredi, si le sang ne coulerait plus pour l'Église, pour les chrétiens, parce que le sang ne coule encore pour les chrétiens, on va voir. Celui qui a été de la vie entièrement, on a besoin de se laver les pieds. On a besoin encore du pardon. Combien de fois on a le pardon au Seigneur, mais on ne vit plus dans des péchés pratiqués. Amen, Alléluia. Mais si le sang coule encore, si demain le sang s'arrête, tous les chrétiens sont perdus. Ah oui ! Mais on vient encore au sein. Mais un chrétien n'accepte pas le péché dans sa vie. Alléluia. Il a passé par la petite porte, et quand il a passé par la petite porte, il y a le petit chemin là. Il veut marcher sur ce petit chemin là, lui. Il ne veut pas être trompé par le diable. Et puis à côté, là-bas, juste à côté, à gauche, il y a le grand chemin là-bas. Et puis il y a ceux qui marchent sur le grand chemin là-bas. Ils font ça sur toi. Et toi, tu sais, eux, ils font ça. Et toi, tu fais, je reste là, moi. Je reste sur le petit chemin, moi. Parce que je veux être sauvé, moi. Je veux être sauvé, je veux rester sur le petit chemin, moi. Il vaut mieux amener ceux qui sont sur le grand chemin, sur le petit chemin, que de partir du petit chemin pour aller sur le grand chemin. entrer par la porte étroite, aller petite, aller resserrer. C'est vrai, ce n'est pas évident d'être un vrai chrétien. Et c'est plus difficile que jamais. C'est plus difficile que jamais d'être un vrai chrétien. D'être une vraie chrétienne. Une vraie chrétienne. Mes sœurs, Dieu vous appelle comme il m'appelle à moi, comme il appelle ma compagne, comme il appelle les femmes de serviteurs de Dieu, mes sœurs chrétiennes. Soyez des vraies chrétiennes. Amen. Il ne faut pas avoir fait tout ça pour rien. Il y en aura qu'à la fin, ils seront déçus, mais à un niveau énorme. La Bible le dit. Mais écroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Regardez tout de suite après. Écoutez ça. On dirait dans le verset, parce que vous savez que dans le grec et l'hébreu, nous quand on lit dans nos Bibles, on passe d'un chapitre à un autre, un verset à un autre. Nous on croit qu'ils parlent tout de suite d'autre chose parce que ça change le chapitre. Vous savez que dans les écrits hébreux et grecs, enfin surtout hébreux, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset, il n'y avait même pas de point. Tout était dans l'autre. Regardez de quoi il parle tout de suite après. Gardez-vous des faux prophètes. Il parle des deux chemins et des deux portes et tout de suite après, il dit gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi Jésus lui dit ça ? Faites attention que personne vous fasse passer le mauvais chemin pour le bon chemin. Tout de suite après. Mais quand vous lisez, vous ne faites pas attention, vous croyez qu'il passe du cocalade. Comment ? Il porte du petit chemin, du bon chemin, du salut et après, il n'en a un enseignement sur les faux prophètes. Ça n'a rien à voir. Mais s'il sera à tout à voir. Amen. Ça a tout à voir parce qu'il ne faut pas être trompé. Il ne faut pas être trompé. Nous avons commencé par l'esprit, nous finirons par l'esprit. Nous avons commencé avec la parole de Dieu, nous mourirons avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et même si le petit chemin, parce que c'est facile de passer la porte, le plus difficile c'est de lancer son chemin. Pourquoi, Nessim, tu dis c'est facile de passer la porte ? Seigneur, se convertirait de nouveau. Jimmy, notre président qui est parti près du Seigneur, il disait sur moi, il parlait beaucoup de... Il rendit avec ses hommes-là. Il me disait, Nessim, c'est facile de sauver mon fils. C'est plus difficile de rester sauvé. C'est facile d'être sauvé, vous menez de tout votre cœur, on est sans ouvrage, on n'a pas déplacé la tête d'une épingle, on est incapable de rien, on n'a rien payé, il a tout payé. Alléluia. On vient vers lui, c'est un cercle, dans notre cœur, celui qui amuse de transgression et de l'éternet, c'est le cas miséricord. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ça y est. Mais après, il faut rester sur le chemin. Amen. Parce qu'on peut être perdu après avoir été sauvé. Vous entendez ? On peut être perdu après avoir été sauvé. Mais la porte, elle est facile à passer. Elle est facile, c'est Jésus, c'est le salut. Ce qui est le plus difficile, c'est le chemin derrière, là. Il est dur, le chemin derrière, mais il faut rester dessus. Amen. Il n'est pas évident. Il est tellement resserré qu'on marche en filet indien. On ne peut même pas marcher à deux dessus. On marche un derrière l'autre. Mais c'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. Celui qui est devant tout le monde, c'est Jésus. Amen. C'est bien construit tout ça. C'est Dieu qui l'a construit. Comprenez ? Et puis, on ne peut pas se doubler aussi. Le vrai chemin, le vrai chemin, personne ne se double. Il est trop resserré, on ne peut pas doubler. Allez, derrière l'autre, on marche. Jésus est plan, on marche tout arrière. Il est resserré. De temps en temps, vous arrivez dans des endroits dans votre vie quand vous l'héritiez sur le vrai chemin, des fois, vous espérez qu'il s'élargit un petit peu. Il se resserre, mon vieux. C'est curieux, hein ? On voudrait des fois qu'il s'élargit un peu, nous. Non ! Vous marchez droit comme ça, monsieur, puis il y a un maman dans votre vie, des mamans, il y en a qu'on passe là. Il se resserre, il faut que vous mettez comme ça pour passer. Il faut rentrer le ventre. Et les autres, ils disent sur vous. T'es pas inutile, quoi, hein ? Non, non. On tourne avec la caravane, dans celui-là. On tourne avec la caravane, dans celui-là. Où est-ce que t'es ? Non, je le quitte pas, moi, ce chemin-là. Amen. Je veux aller au ciel. Alors, je resterai sur celui-là, même si on parle dessus, même si je perds des amis, même si certaines d'entre amis ne sont pas d'accord avec moi. Moi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je reste là, moi. Et puis, s'il y a des choses dans ma vie que j'ai pas vues, des péchés pratiqués, que la Bible condamne, je veux les combattre, même si ça me demande du temps. Gloire à Dieu. Je veux les combattre, je les accepte de repasser. Gloire à Dieu. Je dirais que c'est un problème parce que la Bible dit que c'est un problème. Amen. Je veux être sauvé, moi. Amen. Moi, à la fin, je veux aller au ciel. Moi, je veux pas avoir vécu comme un religieux toute ma vie. Amen. Parce que des religions dans le monde qui ont la Bible et qui pensent être dans la vérité qui seront perdus, on aura des millions. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais le petit chemin, le chemin recier, il y en a peu qu'il le faut. Qu'il l'écroule. Qu'il l'écroule. Donc, tout de suite après, il parle des faux prophètes. Parce qu'il faut pas que l'Église soit trompée. Il faut pas que l'Église soit trompée. Amen. Arrête, voilà. C'est vrai, c'est bon. Il faut pas que l'Église soit trompée. Écoutez bien maintenant ce que Jésus dit. Après, juste le petit chemin et le temps. C'est l'affaire de choix. Et c'est une affaire de taille, je vous l'ai dit. Et je voudrais redire ça, je sens qu'il faut que je le redise. Amen. Gloire à Dieu. Il y a une chose que je voudrais redire parce que le Seigneur m'a demandé de le dire et que d'autres vous l'entendent ici. Amen. T'as perdu des personnes, peut-être qu'il y a une personne ici qui a perdu quelqu'un ou plusieurs. Ça n'a pas été des chrétiens. Mais juste avant de partir, ils ont accepté Jésus. Alléluia. Ne doute pas, ne doute pas, ne doute pas. Gloire à Dieu. Les personnes qui se sont repenties avant de mourir de tout leur cœur, dans la sincérité, qui ont demandé pardon à Jésus, seront au ciel. Amen. Alléluia. Alors, on me demandait dernièrement, on me disait, mais c'est quoi les surprises au ciel ? Parce que vous avez vu les prédicateurs là, il y a des gens qui vous posent des questions, ils croient qu'on est Cookipédien. Ça sera quoi les surprises au ciel ? C'est beaucoup, nous, la vive, on ne parle pas, on parle de récompense, mais c'est très restreint. Et j'ai donné cette réponse-là parce que le Seigneur m'a donné quelques années. Ben les surprises au ciel, je ne vais pas tout dire, je vais t'en dire deux. Il y a des gens, au ciel, quand tu les verras, tu diras sur eux, t'es là toi ? Oui, parce que vous ne les avez pas vus, chrétiens. Vous ne les avez pas vus, chrétiens. Ils se sont repentis à la dernière minute comme le brigand. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors vous direz, t'es là toi ? Ils m'ont répondu, ben t'es bien là toi. Vous serez étonné de voir des gens que vous ne pensiez pas voir. Et je vais te dire la deuxième, il y a des gens que tu les chercheras dans le ciel parce que t'es convaincu qu'ils seront là. Et ils n'y seront pas. Tu ne les trouveras pas. Parce que tu les auras vus, chrétiens, en vérité, c'était des religieux qui avaient accepté le péché. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Quatorze ans, je me suis baptisé. À quel âge tu t'es baptisé ? Tu viens quand même quand tu es dans l'Évangile. Tout l'énergie déployée, les grands sacrifices que tu as faits, les personnes que tu as pardonné que ça a été une chose terrible pour que tu les pardonnes parce qu'ils t'ont fait des choses terribles. T'as gravi des montagnes et pour une petite bricole que tu acceptes dans ta vie, tu vas être perdu. Non. Non. Alléluia. Que le Seigneur t'éclaire à cet instant. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu t'éclaire. Que Dieu m'éclaire. Il nous faut aller au ciel. Et il ne faut pas quitter le monde. Le chemin de la parole de Dieu, pas le chemin des conceptions, pas les christianités. Les formes de christianisme humain. Le vrai christianisme évangélique de la Bible. La parole de Dieu est. Amen. Et tout de suite après, gardez-vous des faux prophètes. Écoutez, maintenant, je vous invite à écouter. C'est Jésus qui prêche. Écoutez, c'est Jésus qui prêche. Écoutez. Je n'ai même pas besoin de commentaire, je vais dire un mot ou deux, mais je n'ai même pas besoin de faire commentaire. C'est Jésus qui est en train de prêcher. Écoutez, des deux chemins. Faites attention à rester sur le bon. Prenez le bon et restez sur le bon. Gardez-vous des faux prophètes. Écoutez, ils viennent à vous en fait nantes de bois vie. mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez. Ah oui, parce qu'il faut les reconnaître. Bien sûr. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Coilent-on des raisins sur les épines ou des figues sur les chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Gloire à Dieu. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. On dirait une vérité de la palisse. Il est en train de parler à des enfants de chardons. Vous écoutez ce que Jésus dit. Alléluia. Tout mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bien sûr. Et tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le vaut méard porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est impossible. Alléluia. Ou un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est impossible. tout arbre qui ne porte pas de bons fruits. De bons, hein. Et coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. vous connaîtrez. Amen. 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 Il y a le diable qui trouble et puis il y a aussi les conceptions évangéliques qui troublent. Mais quand on revient à la parole du Seigneur, Dieu ouvre nos yeux. On n'a plus besoin de suivre quiconque. On fait nos propres choix. Vous entendez ce que je dis là ? Écoutez-moi. Amen. On n'est plus des suiveurs quand on a compris ça. Gloire à Dieu. Honorez vos serviteurs de Dieu. Parce que Dieu vous les a donnés. Honorez-les. Écoutez-les. Ce sont des hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Ne me suivez pas. Gloire à Dieu. Amen. Ne me suivez pas. Suivez Jésus. Alléluia. On n'est pas des moutons de panurge. On ne suit pas celui qui parle le mieux. Vous m'entendez ? Amen. On ne voit pas Dieu. On est en plus. On n'est pas un peuple comme ça. Pourquoi dans l'évangile des fois on l'est ? C'est vrai. On est un peuple qui pense par nous-mêmes. On est un peuple comme ça nous déjà. On ne se fait pas rouler comme ça. Pourquoi dans l'évangile on est un peu comme ça ? On est convaincu par celui qui parle le mieux. Et on devient des suiveurs. Si un aveugle conduit un autre aveugle ils vont tomber tous les deux dans un trou. C'est Jésus qu'il faut écouter. Amen. Et ça passe par les serviteurs de Dieu. Bien sûr, il faut les ministères. Mais on veut la vraie évangile. On a passé par la bonne porte. Il faut rester sur le bon chemin. Non, mais peut-être que tu t'es éloigné du bon chemin. T'avais passé par la bonne porte. T'étais sur le bon chemin. Voilà. T'as eu des petites difficultés. Je disais l'autre jour le vrai christianisme de la Bible c'est une route de campagne. Je vous disais qu'il était resserré. C'est une route de campagne. Puis peut-être que t'étais sur la bonne route. Et puis qu'avec des influences une grande action du diable qui ne veut pas que tu sois sauvé t'as accepté des choses dans ta vie. Un péché. Du péché. Du péché qui te perd. Et puis t'as bifurqué là. T'es sur le chemin large maintenant. Ah oui parce que c'est la majorité qui marche sur le chemin large. Il serait temps. Écoute, c'est fini. Il serait temps que ce séminaire soit pour toi l'occasion de reprendre ta place sur le chemin. Amen. Le but de la mission Vie et Lumière c'est pas de garder les gens dans Vie et Lumière. C'est de garder les gens dans le salut. Amen. Alléluia. Notre grande et belle mission avec toutes nos ethnies différentes le but c'est pas de garder les gens dans le mouvement. Le but c'est de garder les hommes et les femmes dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut qu'on aille au ciel. à tous autant qu'on est là. Parce que les tièdes qui rentrent dans et je termine là les tièdes qui rentrent dans l'aveuglement Apocalypse je termine là. Les tièdes qui rentrent dans l'aveuglement parce que tu n'es ni froid ni bouillant parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche. Il y en a qui pensent que ce que Jésus ce que Dieu va vomir et rejeter et que le respect que je vous dois c'est les tièdes dans le sens où on l'entend en nous. On serait beau dis donc si c'est cela. parce que ça nous arrive d'être tièdes hein ? Non ? Le tiède de l'Apocalypse regardez ce qu'il dit sur ce c'est quoi le tiède de l'Apocalypse ? Il dit parce que tu es aveugle tu as perdu la vision de moi quand même. Tu appelles le mal bien et le bien mal tu es aveugle. Incroyable. Dans les derniers temps les gens appelleront le bien mal et le mal bien il ne faut pas que ça rentre dans l'église ça. Si ça rentre dans l'église on est tous coupus. C'est les gens du monde qui appellent le mal bien et le bien mal qui éteignent leur conscience. Mais quand on fait partie de l'église on appelle le mal mal et le bien bien. Alors le tiède c'est parce que tu es aveugle on ne voit plus rien misérable pauvre t'as tout perdu et nu le vêtement blanc il n'y a plus. Mais que tu crois et que tu penses que tu ne sais pas il dit c'est écrit comme ça il dit remisez le vin tu ne sais pas que tu es aveugle c'est pour ça que tu es tiède et que tu es perdu puisque tu es peu froid Abraham les froid c'est les perdus les inconvertis les froid les mignons c'est les chrétiens remplis du Saint-Esprit mais les froid c'est bien les inconvertis qui ne veulent pas de Dieu et bien puisses-tu être froid c'est mieux pourquoi c'est mieux et bien non et bien parce que tu es un baptisé qui croit être sauvé mais tu vis dans le péché pourquoi ce serait mieux d'être froid et inconverti et bien parce qu'au moins l'inconverti lui il sait qu'il est perdu au moins et il peut faire quelque chose donc je te souhaiterais plutôt d'être un froid c'est-à-dire quelqu'un qui est perdu mais qui sait qu'il est perdu il peut toujours venir et se repentir gloire à Dieu mais le tiède c'est celui qui croit qu'il est sauvé alors qu'il n'a plus rien il vit dans le péché Dieu les vomira ces gens-là nous ne sommes pas de cela nous alléluia nous on veut rester sur le ring on ne jettera pas l'éponge il y en a beaucoup qui l'ont jeté l'éponge ils veulent faire du catch maintenant frappera du catch on continuera à faire de la boxe gloire à Dieu on restera dans le reste gloire à Dieu et le vrai le vrai le vrai c'est pas vie et lumière le vrai même on est dans le vrai mais le vrai c'est la parole de Dieu Amen Alléluia on ne prêche pas un mouvement Dieu j'ai grandi moi ça fait partie de moi vie et lumière j'ai grandi sur les estrades moi je jouais du violon j'avais 6 ans sur les estrades dans mes conventions j'ai grandi moi mais on ne prêche pas un mouvement on prêche Jésus-Christ la vraie parole de Dieu alors on ne jettera pas l'éponge on ne différera pas sur le chemin large Alléluia et même s'il faut se mettre en travers et rentrer le vent et enlever le tricot sur nous pour arriver à passer on passera Amen on reste là Amen tu as des passions dans ta vie tu es en train de les voir le Saint-Esprit est en train de te dire il faut que tu te débarrasses de ça Alléluia il faut que je te délivre de ça mais pour que je te délivre de ça il faut que tu réalises que c'est nocif parce que si tu réalises que ce n'est pas nocif que ce n'est pas mauvais tu ne vas même pas me demander la délivrance vous comprenez le Saint-Esprit est en train de te faire ressentir ça ça s'appelle la tristesse selon Dieu Alléluia tu es en train de m'écouter le péché tu écoutes la parole de Dieu puis dis-donc tu te sens un peu moins bon qu'avant le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur ton problème là Amen le Saint-Esprit est en train de mettre le doigt sur ton problème là tu croyais que c'était rien parce qu'on t'avait dit que c'était rien et bien ce n'est pas rien il faut que tu me demandes la délivrance Alléluia parce que il faut que tu sois sauvé 20 ans, 30 ans de baptême, 50 ans de baptême c'est quoi si on vit dans le péché ? ça ne sert à rien le Seigneur va te délivrer ce soir ce matin fermons les yeux, prions maintenant Amen, Alléluia Merci Devela pour ta parole Devela merci Devela pour tout Devela Brodell merci d'avoir parlé au qui Devela Brodell merci Devela pour ta présence je n'en réalise d'apporter merci Devela Brodell parce que tu sais parler l'autre peur je veux me laisser Devela juger par toi je veux rester Devela sur le petit chemin Devela je veux rester Devela sur le chemin qui est resserré Devela Dieu ne veut pas s'éparer les paris Devela Seigneur je ne veux pas de m'apprendre le chemin large Devela Dieu ne veut pas séparer les familles il veut juste nous séparer du péché sois béni et sois loué j'entends même Alléluia Dieu ne veut pas séparer les familles il veut juste nous séparer du péché parce qu'il veut qu'on soit sauvés ça lui a coûté trop cher Amen, Alléluia il a compté tout ce qu'il avait il veut nous sauver Alléluia est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être délivrés ce soir ? des liens du péché t'as un péché dans ta vie Dieu a mis la main que le droit dessus t'as un péché dans ta vie Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux Indes qui veut être délivré d'une passion qu'il le tient ? un péché pratiqué je voudrais prier est-ce qu'il y en a des personnes ici ? vous levez